C'est une réalité, le café des montagnes de Mans est labellisé. Il est désormais reconnu à l'international à travers le bulletin officiel de la propriété intellectuelle de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le précieux sésame a été remis au planteur, sorti massivement pour l'occasion. Coordonnateur du projet, André Kwaku Bayao, se réjouit du dénouement heureux après plusieurs années de bataille. C'est vrai, il y a une embellie au niveau du cacao, mais le café ne se portait pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'il y ait cet engouement-là ? Il fallait créer un dispositif pour permettre aux producteurs d'être encore en lien avec cette culture-là, qu'ils étaient en train d'abandonner. Et ça, c'était légitime. Donc aujourd'hui, nous l'avons fait avec eux. Nous sommes partis de la structuration jusqu'à aujourd'hui à la remise de ce label-là. C'est une excellente chose pour les producteurs. Par la voix du président de la Fédération des organisations des producteurs du café des montagnes, les planteurs ont salué l'obtention du certificat d'indication géographique protégée. C'est une joie pour nous, parce qu'on ne s'attendait pas. Mais comme les gens l'ont toujours dit, quand tu as cru en quelque chose, ou bien quand tu as la foi pour quelque chose, pas fini, tu as obtenu. Et c'est ce qui est notre cas aujourd'hui. Nous sommes contents. Et c'est vrai, il y a beaucoup qui ont été faits. Il y a beaucoup, beaucoup encore qui restent à faire. Et comme l'a dit le gouverneur, il me dit le préfet de région, et que les cadres à travers les élus, que tout le monde s'implique pour que la labellisation reste à vie dans notre région. Pour sa part, le ministre gouverneur du district autonome des montagnes invite la protection du label afin qu'il profite réellement aux producteurs et à toute la Côte d'Ivoire. On pourra protéger cette labellisation. Il faudra faire en sorte que des acteurs véreux ne s'introduisent pas pour éviter que cette labellisation soit un échec. Donc, ils nous ont expliqué, nous n'avons plus d'engagement parce que pour la protection, tous les acteurs, tous les bénéficiaires sont conservés. Le conseil Café Cacao en charge de la gestion de la filière se satisfait de cette avancée et promet travailler pour que d'autres produits du terroir soient labellisés. Donc, aujourd'hui, c'est un travail, d'abord, que le conseil a déjà mené depuis plus de dix ans pour pouvoir identifier les cafés de tous les terroirs. Donc, aujourd'hui, si le café du terroir a eu un label, ce qui serait intéressant, c'est que les autres terroirs puissent faire en sorte qu'eux aussi soient labellisés. Notons qu'en marge de la cérémonie de remise du label, les producteurs formés au mécanisme de transformation locale du café ont reçu leurs attestations. Sous-titrage Société Radio-Canada